Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une première vidéo d'une série de 4 sur les conseils, comme vous avez pu le voir, pour cette phase 4. Je vais couper ça par carte, parce que je vais vraiment faire par carte, parce que j'évolue par carte. Je vais laisser les contrats jusqu'à la fin, donc je ne pourrai pas vraiment vous renseigner sur les contrats. Peut-être que je ferai une cinquième vidéo. Mais au niveau des tâches, on est vraiment obligé de faire toutes les tâches sur une map avant de passer à la suivante, et les contrats s'étalent sur plusieurs cartes. Donc vraiment, je vais commencer comme ça. Donc on commence par la rivière Urska, que je commence à connaître un peu par cœur. Je l'ai fait en long, en large et en travers. J'ai testé pas mal de routes, pas mal d'essais, et on va commencer. Alors, déjà les camions que je vous conseille. Bien évidemment, en priorité tout ce qui est russe. Comme d'habitude, les camions russes sont les meilleurs, et c'est le cas ici. Privilégiez le 73-210, qui est tout de même excellent, malgré qu'il racle le sol. Il est stable, il est polyvalent. Il peut prendre la grue, un plateau, une benne, et une remorque 4 places. C'est le meilleur, le plus rapide pour tout. Pour tout ce que vous avez à faire, c'est lui qui va prendre le plus de ressources, etc. On va en reparler. Ensuite, vous avez le Azov 64-131, qui est très bon. Un peu moins rapide, mais qui consomme un peu moins. Par contre, au niveau des modules, il est beaucoup plus limité. Le Boar, qui est absolument excellent. Alors, je l'ai utilisé uniquement pour une remorque. Mais il a fait un taf vraiment incroyable. Je ne sais même plus quelle tâche j'avais fait avec, mais il était vraiment très très bon. Je dois le réessayer encore, mais il m'a semblé très très bien. Le Voron AE, je suis un peu plus réservé là-dessus, mais je pense qu'il fait très bien le taf. Le Grade devrait être plutôt sympa aussi. Le Taiga était excellent. Il m'a surpris. Vraiment, les pneus Taiga ont l'air d'être revenus tels qu'ils étaient avant. C'est-à-dire très très bons. Donc, le Taiga, incroyable. Même si limité en termes de possibilités au niveau des accessoires. Le Derry Longhorn, un des seuls américains. Il m'a servi pour la Citerne, que je vais reparler après. Et il a fait un très très bon taf. Donc, vraiment, je conseille. Tous ces camions-là, c'est ceux qui m'ont servi. Et ils ont tous fait un très bon taf. Je n'ai pas été déçu par cela. Alors, la carte. On va commencer. Sur cette map de Urska River, Rivière du Ska, on trouve une amélioration qui se trouve ici. Elle se trouve coincée par là. Alors, je ne sais plus exactement, mais dans cette zone-là, normalement, on nous la débloque avec les tours de guet. Qui est la suspension haute pour la canne sentinelle, la nouvelle voiture. Nouvelle voiture que l'on peut soit acheter directement au concessionnaire, soit débloquer après deux tâches. La première tâche se trouve ici. Et elle s'appelle Kiproko. Qui consiste à livrer des ressources. Il me semble, je crois qu'il faut emmener juste une remorque jusqu'ici. Si je ne me trompe pas, il n'y a que ça à faire. Il faut emmener la remorque jusque là. Et ensuite, ça vous débloque une nouvelle mission. Qui consiste à le sauver. Sauver ce véhicule qu'on aura gratuitement, qui est ici. Alors, je conseille, comme j'ai déjà dit dans ma vidéo, d'y aller en tatarin. De passer ici. De descendre ici. D'aller le chercher. De revenir en arrière. D'avoir un camion ici avec une grue. Le soulever. Le poser ici. Et rentrer au garage. Il faudra le ramener ici. Et il sera débloqué gratuitement. Voilà pour les véhicules de cette map. Il n'y en a qu'un qui se débloque comme ceci. Ensuite, on a les gros points principaux de la carte. On a le déblocage de l'entrepôt. Qui se trouve ici. Qui est essentiel à tout avancement dans la carte. Qui se débloque tout simplement en ramenant une remorque qui se trouve par là. A l'entrepôt justement. Le problème, c'est que l'entrepôt est entouré de ponts détruits. Ici et ici. Et que ici, c'est entouré de rochers. Donc, on ne peut pas y passer. Donc, pour cela, c'est très simple. Ou presque. Vous prenez votre remorque. Alors, on va en reparler après des différents trajets possibles sur cette map. Vous la redescendez ici. Alors, plus ou moins. Ou par là, on va dire. Vous longez bien comme il faut. Vous remontez par là. Vous redescendez encore un coup. Alors, je n'y arrive pas trop. Par là. Excusez-moi. Il y a mon point de base. Vous longez le tout. Ici, il faudra traverser. Longez par ici. Traversez ici par le petit pic. Repartir par là. Remontez. Allez là. Et livrez la fameuse remorque. Et vous aurez votre entrepôt qui est totalement essentiel. Ça vous permettra de reconstruire tous les ponts. Tous les éboulis. Alors, les éboulis, il y en a 3 ou 4, je crois. Il y en a un en bas. Il y en a un ici qui est essentiel. Je crois qu'il y en a un qui est... Je ne sais plus. Il y en a 3. Je crois qu'il y en a 3. Il y en a un là. Il y en a un là. Et il doit y en avoir un autre quelque part. Je ne sais plus où. Je suis désolé. Je ne les ai pas tous en tête. Mais je sais qu'il y en avait 3. Il y en avait peut-être un par là d'ailleurs. Il y en avait peut-être un là. Je ne sais plus. Je suis désolé. Je n'ai plus le souvenir de tout. Ensuite, le déblocage du passage à Cosmodrome. qui justement se fait par un contrat qui s'appelle une avalanche de travail. Ça consiste justement à emmener beaucoup de matériel, 12 places, pour être précis, ici. Alors, soit vous avez 2 solutions. Soit vous la faites propre. C'est-à-dire, vous reconstruisez d'abord tous les ponts, tous les éboulis. Et vous faites cette route-là. Je vais vous la marquer. Donc, vous partez de l'entrepôt. Vous faites votre route tranquillement. C'est la plus sûre. Il n'y a quasiment pas de souci. Vous passez par l'entrepôt. Vous repassez par ici. Vous faites votre petite route une fois que vous avez enlevé l'éboulis. Vous avez construit aussi ces 2 ponts-là. Ça fait beaucoup de choses à faire. Vous tracez votre route. Alors ici, il y a un passage sur le côté. Vous tracez. Vous tracez. J'ai raté la route, pardon. Vous tracez jusqu'au bout. Ça se fait plutôt bien. C'est assez long. Je vous conseille 2 Azov 73-210. Et vous livrez les 12 ressources d'un coup en ayant fait ça. En ayant construit bien évidemment les ponts et les éboulis avant. Et vous livrez votre truc tranquillement. Ce n'est pas grave. Ça vous prend du temps. Par contre, il y en a certains qui m'ont dit qu'ils pouvaient faire autre chose. Effectivement, c'est de couper par ici. Ça évite de reconstruire beaucoup de choses. Un éboulis, 2 ponts. Effectivement, il y a des possibilités. Voire carrément tous les autres ponts. C'est peut-être une façon de débloquer en speed le zix. On en reparlera dans une autre vidéo. En passant tout simplement par ici peut-être. Or, venant exactement de la même manière que je vous ai dit. Vous passez par là. Vous passez par là. Vous passez par là. Mais ce passage-là est extrêmement dangereux. Vous passez par là. Ici, ça se remonte plutôt bien. Vous arrivez là. Et vous livrez ici. Et vous débloquez le passage pour aller chercher le zix plus tard. Bien évidemment, on en reparlera. Vous pouvez faire ça. Mais alors, c'est très très dangereux. Vraiment, je ne le conseille absolument pas. Ce coin ici, c'est le pire. C'est le seul problème en fait, principalement. Mais c'est un gros problème. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits qui cassent. Ensuite, vous avez la tâche. La cirie. Pour débloquer la cirie. C'est la tâche qui s'appelle moyen de production. Qui se trouve au-dessus. Il suffit d'aller chercher un conteneur qui se trouve dans l'eau, je crois. Et de le ramener. C'est assez simple. Mais le passage ici est très lent. Et ça débloque par contre, évidemment, le bois. Les planches de bois. Donc ça, c'est très intéressant. Ça débloque par contre, je vois la zone de fabrication. Peut-être que les planches de bois ne sont pas disponibles. Et donc, il faudrait peut-être le ramener du bois qui se trouve ici. En trop long, moyen ou court. Ce qui fait que c'est un passage assez compliqué. Je n'en ai pas eu besoin pour l'instant. Donc, voilà. Pour moi, il ne sert à rien ce truc-là. Pour l'instant, il n'est servi à rien. Et je suis à la moitié de la phase 4. Ensuite, nous avons la station de réparation qui se trouve ici avec la mission. La tâche. Le cordonnier au pied nu. Je ne sais plus exactement ce que c'est. Je crois que c'est des choses à aller chercher ici avec une remorque. Il suffit de la ramener. Et vous débloquez la zone de réparation. Elle est utile. Mais pas essentielle. Peut-être qu'en mode hardcore, par contre, elle l'est beaucoup plus. Ensuite, vous avez la station de service, tout en bas, qui se débloque. Elle est peu utile, malheureusement. Elle se débloque ici grâce à une remorque citerne qui est ici. Que je suis allé chercher en déri longorne. Je suis remonté par là. J'ai pris la route. Hop. Et je l'ai livré. C'était du gâteau. Mais malheureusement, la station de service ne sert pas à grand-chose ici. Puisqu'il n'y a rien à aller faire, ou presque. Et que lorsqu'on traverse la route, on a un garage pas très loin. Donc, c'est assez peu utile. Ça peut quand même être utile. Mais voilà, elle aurait mérité d'être bien plus près. Peut-être par là. Ça aurait été un peu plus intéressant. Deux tâches que je vais vous expliquer un petit peu. La tâche expédition malheureuse. Alors, la tâche expédition malheureuse qui se trouve... Alors, c'est bien celle-ci. Non, c'est celle-là-haut. C'est celle qui se trouve ici. Qui est avec un véhicule, un canne, une remorque scout et une cabine qui est dessus. Pour aller la chercher, vous pouvez passer, comme d'habitude... Alors, un petit passage que je ne vous ai pas parlé. Pour quitter le garage, au lieu de vous emmerder à faire la zone de boue qui est ici, vous faites tout simplement ça. Vous passez le long d'un tout petit entrepôt et vous allez tout droit. Et bing ! Et vous êtes dessus en 3 secondes. Avec un 73-210 ou le zix, vous y êtes tout de suite. Tandis que la boue, là, elle est vraiment atroce à passer tout le long. Là, ça passe tout seul. C'est nickel. Vous vous faites demi-tour, vous vous mettez bien dans la ligne droite avec votre remorque. Et vous passez tout droit et c'est nickel. Donc, vous allez chercher votre... Pour aller chercher le canne, vous passez par là. Vous allez ici, vous allez là. Et vous allez dans ce passage qui est très très compliqué. Par là, je crois à peu près, il faut faire ça. Vous avez le canne, la remorque et la cabine au-dessus. Je vous déconseille de prendre la cabine sur la remorque scout puisqu'elle ne tient absolument pas droite. Vous avez intérêt de la mettre sur un camion et de tirer la remorque, je ne sais pas, à la main peut-être, comme le scout canne... Le scout... Mince, le yard, pardon. Le yard. Et de ramener ça comme ça parce que la remorque ne tient absolument pas avec la cabine. La remorque bouge dans tous les sens et la cabine se casse la gueule non-stop. C'est un enfer. Donc vraiment, je ne vous conseille pas de prendre un scout et de tirer cette remorque. Ensuite, on a une tâche, un endroit difficile d'accès. Effectivement, c'est le cas. Ici, vous avez une remorque 5 places avec une cabine, un conteneur de fret et une ressource, une place. Je ne sais plus ce que c'est, des briques ou peu importe, des consommables, des pièces détachées. Et ça vous demande de livrer à 3 endroits. Le premier se trouve, je crois, ici. Le deuxième se trouve là. Et le troisième se trouve ici. C'est un véritable enfer. Il est impossible et inutile de prendre la remorque 5 places. Les chemins que je vous conseille sont très simples. Alors, avec un zig, ça passe mieux. Mais à mon avis, avec un 73 de 310, je pense que ça passe très bien. C'est de passer, il me semble, par ici pour monter là, pour livrer le chalet inexistant. Si je ne me trompe pas, c'est le chalet ici. Pour le côté pêcheur, il faudra avoir fait les ponts. Ça sera mieux d'aller ici, sortir par là, comme ça, longer ici, passer là, ici. Et par là, vous avez un passage qui vous permet de rentrer et de livrer. Plutôt par là, en fait. Voilà pour le coin du pêcheur. Je vous conseille de faire ça. Et enfin, pour le dernier, vous revenez sur la route principale. Vous remontez par là. Et ici, à peu près par là, vous avez un passage qui se trouve entre les arbres. Vous montez et vous arrivez ici et vous livrez en toute sécurité avec un camion 2 places. Surtout pas la remorque 5 places. Voilà pour tout ce que j'ai à vous dire au niveau des tâches, des contrats, des véhicules. Maintenant, au niveau des routes. Les routes principales à utiliser que je vous conseille vraiment à fond, c'est de partir tout le temps par ici. Ce passage-là est très, très, très important. Vous avez la possibilité de soit repartir par là si vous voulez aller tout de suite là, soit de continuer et d'aller à peu près ici pour remonter ici et ensuite prendre le pont. Ou alors de continuer éventuellement un tout petit peu plus loin, de descendre et de continuer. Ce chemin-là est très, très bon. Et à partir d'ici, par exemple, vous pouvez remonter, alors plutôt par là. Pour remonter en diagonale, ça se passe très bien. Et pour aller ici, prendre la route qui est un petit peu compliquée mais très, très simple et très raccourcie, vous allez à la tour de guet, vous passez là, vous arrivez à la Syrie, vous passez ici et vous rejoignez une zone assez importante puisque vous avez le dépôt de tronc, vous avez une mission, deux missions, vous avez l'église qu'il faut livrer, vous avez vraiment pas mal de choses ici. Donc cette route-là, elle est vraiment très, très rapide, très, très intéressante. Autre route, quand vous devez, par exemple, livrer depuis l'entrepôt un autre point, je vous conseille vraiment de passer, une fois que vous avez tout réparé, bien sûr, par cette route-là. Elle est un peu longue, mais elle passe les doigts dans le nez. mais vous allez ici, vous faites tout votre petit tour, vous faites tout ça et vous vous rendez, du coup, jusqu'ici. Et là, franchement, vous gagnez énormément de temps pour aller livrer, peut-être ici, charger, prendre vos remorques. Ah oui, j'oubliais pour le passage, là, à Cosmodrome, vous avez aussi une remorque à aller chercher ici, par contre. Donc, vous faites le trajet, il n'y a pas de pont, il n'y a rien à reconstruire, je crois, donc ça se fait tout seul, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, ce passage-là, cette route vraiment qui serpente comme ça, elle est très très bien, il n'y a aucun souci pour l'utiliser, elle est très très pratique. Qu'est-ce que je peux vous parler ? De route à ne surtout pas prendre, peut-être. Cette route ici, ne pas la prendre, il y a une mission, mais n'y revenez pas, parce qu'une fois en bas, c'est assez compliqué de repasser là, il vaut mieux longer ici, ça roule comme sur un billard, ça passe tout seul, et vous êtes tout prêt pour passer juste en face. Autre route qu'il ne faut pas passer, alors celle-ci, la fameuse route qui est après notre garage, qui rejoint les ponts, vraiment, elle est absolument atroce, surtout quand vous devez ramener un conteneur à cette usine, cette centrale électrique. Je conseillerais presque de faire tout le tour, ça peut paraître extrêmement long, mais ça peut vous sauver vraiment, en repassant par mon petit coin, et tout, d'arriver ici, ça peut vraiment vous sauver beaucoup de temps, parce qu'il y a beaucoup de boss, beaucoup de routes étroites, et vous pouvez vraiment perdre votre conteneur très, très facilement. Donc, peut-être privilégiez ça, c'est passable, mais il vaut mieux passer à vide ici, vraiment, c'est beaucoup mieux. Ici, je vous ai déconseillé de passer déjà, cette route là-haut, je vous ai dit ici, celle-là, elle passe très mal pour aller à la Syrie, cette route-là passe très, très lentement, peut-être éventuellement, des fois, ça passe plutôt bien, c'est plutôt de longer par le marais, comme ça à peu près, ça passe des fois beaucoup mieux que cette zone de neige qui est atroce, vraiment atroce. La carrière, je n'y suis pas allé, je n'ai pas foutu les pieds dans toute cette zone, je ne sais pas à quoi elle sert, pour l'instant, je n'y ai pas eu besoin, toute cette route-là non plus. Cette petite route, il vaut mieux l'éviter. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous ? Comme petite info, je crois que j'ai à peu près fait le tour de toutes les routes qui vaut mieux éviter. Tous les petits conseils, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Je pense que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de tout ce que je peux vous conseiller, vraiment au niveau des routes, privilégier un grand axe comme ça par les lacs gelés, privilégier la route qui fait tout le tour, vraiment, c'est des routes qui passent nickel, et privilégier peut-être pour aller entre les deux, ici, cette route qui monte, celle-là, pardon, qui monte ici entre les arbres, elle peut être assez compliquée, mais elle peut très très bien passer si vous repassez par là et que vous allez ici pour ramener des troncs, c'est vraiment le meilleur passage, je pense. Vous pouvez toujours prendre cette route-là au-dessus, mais vraiment, celle-ci est très très lente, il faudra peut-être couper par les marais et ça ne sera peut-être pas le meilleur choix du tout, du tout. L'entrepôt, tout est quasiment en illimité, si vous n'avez pas les poutres en illimité, vous prenez des rouleaux de métal qui sont en illimité et il faudra aller justement jusqu'au-dessus de l'entrepôt, il faudra aller jusqu'au-dessus, donc passer le pont, ici ressortir, la route-là, l'éviter, elle est assez galère, c'est ici qu'il y a un éboulement, c'est ici qu'il y a le troisième éboulement, voilà, il y en a un là, un ici et un là, voilà les trois éboulements, ils sont là. Vous prenez votre route, comme je vous ai dit, vous coupez en diagonale et vous montez ici la fameuse petite route qui monte jusqu'à la tour de guet qui est ici, vous allez là et vous faites votre conversion en poutres de métal et vous refaites la route inverse, ça vous permettra de ramener des poutres en métal et une fois que vous êtes revenu par exemple ici, hop, vous reprenez votre route si vous voulez la jouer sécure et ramenez ça à la sortie ici, si vous en avez besoin pour faire le passage cosmodrome. Je réfléchis trois secondes, je n'ai pas encore fait les défis, il n'y a pas d'autres entrepôts qui se débloquent, j'ai terminé toutes les tâches, je vous ai expliqué celles qui étaient les plus difficiles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je ferai en sorte de vous répondre au mieux. Normalement, j'ai fait le tour, je suis en train de réfléchir, tout ce point là non plus, je ne suis pas allé, je n'ai pas foutu les pieds là-bas. Normalement, j'ai fait vraiment le tour, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. J'espère que cette vidéo vous aura aidé un petit peu parce que c'est vraiment une carte assez compliquée. Allez, sur ce, merci d'avoir aidé la vidéo et à la prochaine. Salut !